Michel Péraldi, pendant les dernières semaines, beaucoup de chaussons sont produites autour de la plaine. Il y a eu ce grand mur qui a été édifié autour, un mur sur lequel sont déjà pratiquées des brèches. Il y a une lutte extrêmement dure. Est-ce qu'on peut dire que le sort de cette histoire est incertain ? Comment voyez-vous les choses en présence ? Alors, il faut raison garder. Moi, j'ai soutenu la juste lutte du peuple de la plaine. Donc, je continue à les soutenir et je trouve ça très sympathique. Alors, pour dire le pour et le contre. Le contre, c'est que je trouve quand même qu'on en fait beaucoup et qu'on monte tout un imaginaire. Le mur de Berlin, la police qui nous chasse, etc. Bon, on sent bien là toute une envie d'un certain nombre de militants de construire une dramaturgie qui n'est peut-être pas complètement non plus à la mesure de l'événement. Je veux dire, bon, ce n'est pas Nantes et l'aéroport. Donc, il y a une dramaturgie qui se construit qui est peut-être un peu disproportionnée, mais on va mettre ça sur le compte de la flamme méditerranéenne ou sur peut-être l'envie des militants de trouver des causes à leur dimension. Voilà. Donc, là-dessus, je suis un peu prudent sur cette dramaturgie qui monte. Pour le reste, je pense encore une fois que ce qui s'est passé à la plaine a pris de court complètement, je crois, les promoteurs de ce marché qui pensaient faire là une opération urbanistique un peu banale, persuadés qu'ils allaient chasser des commerçants qui n'avaient d'intérêt que pour des gens sans intérêt pauvres, etc., et qui tout d'un coup ont pris... Ils ont marché sur le râteau, ils ont pris le manche du râteau dans la figure. Et le manche du râteau, c'est quoi ? C'est que la plaine, aujourd'hui, c'est un espace multiple. C'est un espace urbain. Et donc, il y a de multiples catégories qui viennent dans cet espace et qui ont envie que cet espace reste ce qu'il est, c'est-à-dire un espace urbain. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un lieu urbain ? C'est la capacité de feuilletage. C'est que le matin, c'est un marché avec des commerçants qui viennent vendre des bananes et des soutiens-gorges. Et puis, l'après-midi, c'est un lieu où les mémés, elles viennent promener leurs petits chiens. Et le soir, ça devient un lieu dans lequel on va boire des coups, etc. Et c'est ce feuilletage même, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a une incapacité à comprendre la vie de la ville, sa passion, la vie de la ville, que les urbains, eux, comprennent complètement. Si la plaine n'est pas un marché, ça n'a aucun intérêt d'aller y boire un coup le soir. Parce que c'est le fait qu'elle soit un marché qui superpose les fonctions et qui en fait, encore une fois, ce que un de mes maîtres a pensé, qui s'appelle Robert Park, disait de Chicago, il appelle la grande contagion. La grande contagion, c'est la capacité de la ville à accumuler les choses dans des mêmes lieux. Et c'est cette accumulation même qui fait sens. Et donc c'est ça que, je pense, les entrepreneurs de la plaine n'ont absolument pas compris, croyant donc qu'ils allaient chasser quelques commerçants fatigués qu'ils allaient mettre dans un autre lieu, donc rien à foutre, etc. pour des mondes populaires eux aussi fatigués qui de toute façon iraient acheter leurs bananes au Lidl. Ben non. Ils se sont retrouvés confrontés à des jeunes actifs, créatifs, artistes qui ont de grandes capacités de mobilisation parce qu'ils ont de l'expérience, parce que... Et donc tout d'un coup, la municipalité prend dans la figure ce qu'ils n'avaient plus vu depuis 30 ans qui est une mobilisation populaire autour d'un lieu, etc. Et je pense que ça les prend complètement au dépourvu. Il n'y a qu'à voir la manière dont extrêmement maladroite dont réagissent les entrepreneurs, les élus, etc., qui réagissent de manière très maladroite, comprenant pas très bien ce qui leur arrive. Ben oui, il leur arrive une mobilisation urbaine. C'est classique. On peut en retrouver des dizaines dans toute l'histoire de la ville. Et à mon avis, c'est pas fini. Parce que justement, les mobilisations urbaines, c'est des choses qui marchent, qui ont du sens. Et donc, ça risque de prendre là des formes qui vont très certainement dépasser les capacités d'agir des acteurs politiques locaux. Merci. Merci. Merci.